Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente un exemple. Alors nous allons voir tout de suite le programme exemple. Donc il s'agit d'une fenêtre avec 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Donc nous allons recréer ce programme. Alors quand je clique sur bouton 1, il y a le message bouton 1 a été pressé. Ensuite pareil pour bouton 2. Alors quitter, je ne vais pas cliquer dessus, ça quitte le programme. Se supprimer, ça supprime le bouton. Et débloquer, bloquer le signal. Donc par exemple je clique dessus, je bloque le signal. Bouton 1, plus aucun message ne s'affiche. Je débloque le signal. Bouton 1, le message s'affiche à nouveau. Alors pour créer ce programme, je vais utiliser CodeBlock. Voilà alors File, New Project, GTK, Projet. Suivant, alors titre du projet, exemple. Suivant, terminé. J'ouvre le fichier main.c, je supprime son contenu. Alors mon programme, je le commence par include gtk.gtk.h int main.c, int argc, char étoile, argv, crochet crochet. J'ouvre une accolade, return 0, je ferme une accolade. Voilà, je peux enregistrer mon programme. Alors, je vais commencer par créer une fenêtre. Donc gtk.widget, étoile, window. Alors, j'appelle gtk.init, adresse de argc, virgule adresse de argv. Voilà, je crée la fenêtre. Windows étoile, gtk.init, 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 gtk.init. gtk.init, 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 gtk. voilà j'enregistre et je fais build, build and run voilà donc j'ai ma fenêtre alors allons voir dans le programme exemple alors voilà il faut que je crée des boutons alors je vais créer gtk widget étoile box je vais créer une boîte alors ma box gtk hbox new donc en fait je crée une boîte horizontale donc une espèce de ligne où je pourrais mettre mes boutons les uns à la suite des autres toujours aligné sur une seule ligne alors je connais pas par coeur la fonction donc je vais la chercher sur internet dans la documentation gtk.org donc dans documentation stable gtk stable alors je recherche gtk hbox new voilà alors il y a deux paramètres euh... est-ce que euh... les enfants euh... prendront tous une place égale alors moi je dirais non parce que j'ai des boutons qui seront qui auront un label plus ou moins grand et euh... spacing est-ce que je veux mettre un certain nombre de pixels entre les différents boutons euh... non plus je veux mettre zéro alors... donc ça sera false zéro voilà alors gtk container add gtk container 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 window euh... 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 alors le box voilà Il faut afficher GTK Widget Show Box Voilà. Alors maintenant je peux rajouter un bouton. Donc GTK Widget Button Alors Button Égal GTK Button New With Label Alors ce sera Bouton 1 Alors GTK Box Pack Start Donc GTK Box On comprend On parle de La De D'une Box Et Pack Ça veut dire Packing Ça veut dire Mettre dans la box Et Start Ça sera On commence de gauche à droite Donc on met un bouton à gauche Alors je connais pas non plus par cœur cette fonction Donc je vais la chercher dans la documentation Donc il faut une box Un widget Un widget Voilà Voilà Alors déjà Une box GTK Box Donc GTK Box Alors box Alors box Un widget On met un bouton à gauche Voilà Alors ensuite Expand Ça veut dire Agrandir Alors je veux bien que mes boutons s'agrandissent Trou Et Fils Qu'ils prennent Toute la place Donc aussi Trou Voilà Trou Et A priori Zéro Pour le padding Donc pas d'espace Entre les boutons Voilà Et Je ferai GTK Widget Show Button J'enregistre Je ferai Build and Run Voilà Et nous avons Un bouton Alors Alors On va Alors Donner Un petit espace Une petite bordure Alors GTK Container Set Set Border Reach Alors GTK Container Container Window Window Virgule 10 Voilà Et Un titre À la fenêtre GTK Window Set Titel Donc Donc Cinq Boutons Point d'exclamation Alors Build and Run Je me suis trompé Dans cette fonction Que je vais aller regarder Tout de suite Dans la documentation Voilà Il faut Un GTK Windows Et un titre Alors Alors GTK Window Window Virgule Cinq Boutons Build and Run Voilà Alors On va rajouter Des boutons Donc Il nous reste Juste A recopier Ceci Trois Quatre Et cinq Alors Ce sera Bouton 1 Bouton 2 Quitter Ensuite Qu'est-ce qu'on avait Se supprimer Se supprimer Et Dé 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 Bloquer Bloquer Un signal Voilà On enregistre Build and Run Voilà Là on arrive À quelque chose De ressemblant Alors Maintenant On va faire Bouton 1 Il faut Qu'il y ait Un message Qui s'affiche Lorsqu'on clique Sur Bouton 1 Alors Bouton 1 Alors G Signal Connect Alors Alors J'ai Object Alors Bouton virgule le nom du signal cliquette la fonction de rappel j'ai callback ça sera bouton pressé et les datas sous la forme d'un G pointeur sera bouton 1 voilà maintenant il faut développer la fonction bouton pressé alors statique c'est à dire que la fonction ne sera visible que dans ce fichier donc static void bouton pressé alors gtk widget widget virgule g pointer data alors à l'intérieur on fera un g print alors pour son s a été pressé point slash n et on remet en chaîne de caractère donc gchar étoile data voilà alors build and run build build and run voilà bouton 1 bouton 1 a été pressé alors maintenant on va voir pour bouton 2 alors bouton 2 j'ai signal connect j'ai object bouton cliquette j'ai callback bouton pressé j'ai pointer bouton 2 enregistré build and run bouton 1 ça marche bouton 2 ça marche maintenant le bouton quitter alors j'ai signal gconnect bouton cliquette alors le callback ça sera delete event et les datas null il n'y aura pas de data alors on va en profiter pour faire en même temps le signal de la petite croix c'est à dire quand on ferme la fenêtre alors j'ai object ce sera window ce sera delete event et callback delete event null voilà alors delete event c'est alors static toujours mais j'ai boolean donc c'est un événement qui qui vient ici là fermer agrandir ou réduire ça vient euh 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 pas c'est pas un événement classique en fait c'est un événement spécial donc il faut écrire une fonction un peu différemment delete event gtk widget étoile widget gdk event étoile event et gpointer data alors qu'est-ce qu'on fera dans cette fonction gtk main kit et return false pourquoi return false parce que euh on veut bien que euh euh la suite des événements euh euh enfin que ça soit traité euh par le cheminement par défaut on on ne tient pas spécialement à à arrêter la gestion des signaux par défaut de toute façon on quitte le programme alors on enregistre alors build build and run voilà bouton 1 bouton 2 quitter ça fonctionne et la petite croix ça fonctionne aussi alors maintenant on passe au bouton se supprimer alors ici c'est g signal connect swap aide donc g object bouton cliquette le callback qu'on va appeler on va appeler une fonction gtk toute prête gtk widget destroy et ça sera g object bouton bouton voilà voilà alors build and run se supprimer se supprimer ça fonctionne bouton 1 bouton 2 quitter la petite croix c'est ok donc swap aide c'est pour utiliser une fonction toute prête de gtk par exemple parce qu'on échange l'ordre des arguments on a d'abord les datas et après éventuellement le widget comme on avait vu précédemment alors bloquer débloquer le signal alors j'ai signal connect j'ai object bouton click head alors j'ai callback ça va être bloc signal voilà et ce sera un g pointeur bouton 1 voilà alors petit changement dans notre programme il faut un pointeur gtk widget sur bouton 1 voilà alors ici on remplace bouton par bouton 1 bouton 1 voilà voilà bouton 1 et bouton 1 voilà alors maintenant on peut créer la fonction bloc signal voilà donc ça sera une fonction tout à fait banale classique statique void bloc signal et je vais recopier les arguments alors ça sera g signal anglers bloc by fonk je ne me souviens plus exactement de la fonction donc on va voir dans la documentation sur internet voilà donc il faut instance fonc et data donc ce sera tout simplement pour le bouton 1 donc pour data la fonction c'est bouton presser et les data c'était bouton 1 voilà alors on va faire un petit if débloquer alors on bloque débloquer égal égal false 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 sinon qu'est-ce qu'on fait on débloque donc c'est tout simplement unblock et on remet débloquer à trou alors pour notre variable débloquer voilà je propose une variable statique donc statique ça veut dire qu'elle existe entre les différents appels de la fonction la variable existe toujours donc de type g boolean débloquer donc débloquer égale vraie true voilà et elle sera initialisée qu'une seule fois à true et après cette variable existera entre les différents appels de la fonction voilà alors build build and run donc bouton 1 ça fonctionne bouton 2 ça fonctionne quitter je ne le fais pas ça fonctionne se supprimer le bouton se supprime alors si je bloque le signal bouton 1 ne réagit plus si je débloque le signal bouton 1 réagit voilà et quitter la petite croix aussi ça marche quitter voilà voilà c'est terminé pour ce programme d'exemple je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt